Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve avec Sacha donc est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement pour les personnes ? Alors bonjour à tous moi je m'appelle Sacha Meidenhohn, je suis un jeune réalisateur toulousain, ça fait à peu près 5 ou 6 ans que je fais mes films et que je fais des petits projets et voilà j'essaie de me complaire un peu dans mon art et dans ma passion. D'accord donc est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'as débuté, qu'est-ce qui t'a fait débuter, pourquoi ? Il faut savoir que j'ai un grand-père qui est cinéphile et qui a enregistré à la télé tous les films qui passaient sur des VHS et qui ont regardé tous ces VHS en famille depuis mon plus jeune âge en fait et du coup j'ai vu les plus grands classiques et ça m'a beaucoup appris les Kubrick et d'autres réalisateurs aussi aussi grands que lui et du coup c'est ça qui m'a d'abord un peu donné goût qui m'a fait un peu rentrer dans la matière du cinéma et par la suite en fait je me suis tout simplement lâché et j'ai fait mes propres réalisations au début c'était pas ouf mais après ça s'est montré un peu plus qualitatif et ça a prouvé aussi que je pouvais m'exprimer aussi par le cinéma. D'accord est-ce que tu te rappelles comment t'as fait de ta première réalisation, d'où t'es venue l'idée, comment, pourquoi tu t'es lancé etc sur la toute première ? Ce qui a débuté ? Alors il faut faire attention aux mots réalisations parce que les premières réalisations je sais pas trop si elles peuvent porter ce nom là. Mes premières expressions audiovisuelles j'ai envie de dire plutôt bon c'était qu'à la mytho c'était pas de la folie mais il faut un début à tout et c'était pas vraiment des histoires c'était pas vraiment non plus des trucs où je racontais quelque chose c'était plus voilà je m'amusais un peu un samedi après-midi avec une caméra vraiment à 20 euros et puis je faisais mes trucs et puis après et puis après ouais c'est devenu déjà des choses beaucoup plus qu'on peut appeler réalisation ouais. D'accord et depuis que t'en as fait t'as reporté des prix, t'as peut-être fait des concours de courts-métrages ? Alors moi faut savoir que je suis un peu un flemmard donc quand je fais un film je le fais surtout pour ceux avec qui je fais le film et surtout pour m'exprimer moi c'est très égoïste comme démarche mais mais je le fais aussi beaucoup pour moi pour me voilà pour m'exprimer donc j'ai tendance à garder un peu toutes mes créations pour moi et pour mon cercle proche maintenant c'est vrai que mon frère moi lui m'a beaucoup poussé à aller vers des festivals et à candidater aussi pour ces festivals j'ai fait un festival qui s'appelle le festival des petits cours qui est en région girondaine que j'ai et j'ai remporté le prix de la technique voilà après c'est un festival qui est réservé essentiellement aux étudiants essentiellement aussi de Bordeaux et voilà sur 14 courts-métrages j'ai eu le prix de la technique donc ça c'est une belle récompense ouais c'est mon premier incroyable peut-être le premier d'une longue série ouais et donc actuellement tu as un projet qui s'appelle dissension donc est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça s'est passé d'où est venue l'idée le tournage c'est un projet qui est de beaucoup plus grande ampleur il faut savoir que moi ça fait déjà quelques années que je fais du cinéma et je suis toujours resté sur des formats vraiment très courts qui vont de 3 à 7-8 minutes d'accord et pour ce projet là je me suis dit bon pourquoi pas on se lancer sur un format beaucoup plus gros à mon échelle qui approche la demi-heure la quarantaine de minutes et en me disant ça je me suis dit ok mais si je veux faire ça en fait il faut que je m'entoure et du coup j'ai commencé à demander des subventions à bien m'entourer aussi au niveau de la technique mais aussi au niveau des acteurs et donc ça a donné suite à ce enfin ça a concrétisé ce projet là d'accord et donc ce projet là en fait ça parle d'un jeune homme qui a 25 ans à peu près il s'appelle Antoine qui de prime abord en fait on le croit dépressif depuis très longtemps ce qu'il est mais en fait à la suite d'événements il se rend compte en un très court laps de temps qu'il a un problème psychique beaucoup plus grave qu'il ne le pensait d'accord il se trouve que ce problème psychique c'est qu'il est atteint de les souffrantes schizophrénie d'accord voilà donc ça parle de cette maladie mentale notamment qui est très très peu abordé dans l'artistique de nos jours en fait d'accord ok on y pense et au niveau bah réalisation écriture du scénario après au niveau préparatif et après au niveau tournage ça représente combien de temps à peu près chaque période aussi la période un peu montage peut-être après estimé bah du coup pour le scénario moi j'ai mis un an et demi à l'écrire d'accord et c'est vraiment ces six derniers mois que j'ai travaillé quotidiennement dessus d'accord travail acharné et donc voilà après quand on travaille un an et demi sur un scénario c'est qu'il y a un problème moi aussi j'ai rencontré pas mal de problèmes et puis c'est vu que je le fais pas à temps plein c'est aussi par l'abst de temps et de période où je me dis ok j'ai une semaine de vacances et du coup là je vais travailler d'accord mais du coup vraiment ce scénario il m'a mis vraiment deux ans à de bout en bout en fait à peaufiner il faut savoir aussi que pendant le processus d'écriture j'ai été beaucoup accompagné notamment par mon cousin Paul Ormière mais aussi par Léonie Bertrand qui a été aussi directrice de casting et directrice d'acteur pendant le tournage d'accord et du coup après s'en suit le tournage mais encore avant il y a aussi toute cette préparation avec les acteurs que j'y tenais vraiment à préparer les acteurs aussi au tournage donc ça ça a pris environ un mois un mois et demi d'accord avec les phases de lecture à la table phase de répétition répétition générale tout ça et puis après on vient en tournage et même si ça peut paraître dingue en fait le tournage il a duré cinq jours voilà donc ça deux ans de travail ça se réduit à cinq jours de tournage je pense bien embriqué dans le sens pour que ça passe en un minimum de temps ah bah ouais on se levait à 6h30 et on se couchait à 3h du matin ah oui enfin pas tout le temps mais c'est vraiment cinq vrais jours de tournage ouais ouais et au niveau quantité de rush que ce soit audio ou vidéo ça vous a représenté combien de temps à la fin tout ça alors je peux pas dire je crois que j'ai à peu près j'ai à peu près 3-4 heures de rush d'accord en tout je dois avoir à peu près 130 fichiers vidéo d'accord et puis après un projet comme ça ça représente quoi 350 gigas sur un discodeur quoi c'est vrai que ça fait beaucoup ouais et donc après une fois que vous avez fait ces cinq jours au niveau montage t'estime à combien à peu près le temps de après alors le montage c'est assez particulier parce que je m'attèle à une forme différente de post-production à savoir que moi je m'occupe essentiellement de la du montage vidéo et après le montage son ça va être un ami Arnaud Michel qui va s'en occuper donc en fait moi ma partie je pense qu'elle va me prendre environ un mois et demi deux mois voilà tout cassé et puis après il y aura quoi après ça il faut demander à Arnaud il est pas là mais ouais je pense que ça va durer entre deux trois semaines voire plus d'accord ok pour la partie son et pour la réalisation de ce court métrage vous avez des subventions ? ouais on a eu des subventions on a eu beaucoup de chance alors déjà moi je travaille avec une MJC de Ancelis du quartier d'Ancelis qui est une MJC formidable qui m'a fait confiance les yeux fermés et qui m'a dit bon écoute Sacha t'as un projet bah on va te subventionner et donc c'est cette MJC qui a permis l'allocation de matériel pour que je puisse mener à bien le projet après j'ai eu aussi d'autres subventions notamment du CRUS donc là c'est passé par un formulaire que je devais remplir tout ça et donc après suite à ça il y a eu une commission et puis après j'ai eu les subventions donc voilà après je me suis trouvé plein de différentes opportunités et là je suis en travail avec le conseil départemental pour qu'eux m'aident en fait à financer en fait tout ce qui est en rapport avec la communication et la promotion en fait du film d'accord ok voilà donc ça je suis pas encore les subventions mais voilà c'est en démarche c'est en démarche oui d'accord et est-ce que vous avez prévu du coup de le projeter peut-être dans une salle de cinéma sur Toulouse ou quelque part ? alors ce serait super moi j'ai jamais fait ça de ma vie ce serait un pas de géant pour moi de projeter mon film dans une salle de cinéma tout ça qui n'est pas dans le cadre d'un festival ou quoi c'était vraiment une projection pour mon film quoi donc ouais moi j'en ai envie je le prévois maintenant c'est toujours compliqué parce que je suis amateur j'ai pas vraiment de poids vis-à-vis des cinémas indépendants toulousains du coup il faut que je m'impose et que je dise voilà moi j'ai un film je vais le projeter et je peux j'en ai les moyens voilà et aussi ça coûte très cher enfin voilà il y a plein de choses qui rentrent en compte voilà c'est toujours pas évident de projeter son film dans une salle de ciné mais ouais c'est l'objectif ça c'est sûr et au niveau budget ça représente combien à peu près de réaliser comme ça un moyen métrage limite long métrage d'une demi heure voire plus alors nous faut savoir qu'on a été très restreint niveau budget mais environ ça coûte 3000 euros d'accord ok pour faire un film comme ça ouais alors est ce que tu as des courts métrages que tu aurais publié par hasard sur youtube ou sur les réseaux sociaux qu'on aurait la possibilité de retrouver ouais bien sûr alors moi j'ai donc youtube c'est quand même mon endroit où je poste le plus de mon contenu d'accord il y a énormément de choses que je garde pour moi mais c'est vrai que l'essentiel est sur ma chaîne youtube c'est mon nom c'est la chavillienne faune je suis désolé pour un moment qui est un peu compliqué mais de toute façon il sera dans la description vous aurez le lien de la chaîne vous inquiétez pas voilà mais oui c'est vrai que youtube ça a été vraiment l'endroit où j'ai posté le plus de vidéos faut savoir que moi au début vraiment où je commençais vraiment à faire quelque chose de concret dans la vidéo j'ai créé une chaîne youtube avec un ami qui s'appelle Nicolas Fouet voilà maintenant qui aujourd'hui est chanteur et qui a sorti un album vous pouvez aller l'écouter il est super avec lui j'ai créé cette chaîne youtube qui s'appelle le bureau des artistes et du coup on conviait différents artistes toulousains souvent des musiciens et on leur demandait voilà faites une de vos chansons de votre répertoire en acoustique et puis on se postait dans un lieu de Toulouse c'était dans des jardins ou dans des zones plus urbaines mais toujours très calme d'accord et du coup on filmait voilà pour proposer une vidéo par semaine tous les dimanches voilà au moins ça a donné un petit contenu vidéo aux artistes et nous ça nous permettait voilà d'acquérir nous entraîner voilà de nous entraîner et donc ça a été très formateur en fait pour moi malgré tout parce que au début où j'arrive enfin au début on a tendance à pas vraiment se lancer sur quelque chose de très concret on a tendance à pas aussi fioler ce genre de trucs et d'avoir peur aussi de publier ce genre de choses alors qu'il faut pas il faut se lancer et essayer et en fait ça ça me permettait d'avoir une sorte de contrainte de temps et une contrainte artistique je me disais ok bah ce dimanche il faut poster une vidéo et il faut que je fasse des démarches avec des artistes toulousains faut que j'aille les voir, faut que je leur demande ce qu'ils veulent etc etc et au final voilà tous les dimanches il y avait une sorte de vidéo qui sortait voilà le bureau des artistes, on a filmé plusieurs artistes toulousains comme Louis Jams, Clémence Garinet, Doubs pour cela que certains peuvent connaître voilà mais du coup ça m'a vraiment formé à un certain type de vidéos sur Youtube et ça c'est super mais après par la suite voilà j'ai fait plusieurs projets aussi personnels notamment mon premier court-métrage Nous sommes de ceux qui est sur une musique de fauve voilà qu'on peut également retrouver sur ma chaîne puis après par la suite j'ai fait d'autres court-métrages Lui et Lui, Souvenirs Cachés etc. et tout ça en fait tous ces courts-métrages je les ai postés sur ma chaîne donc ils sont complètement lisibles par tous, par tout un chacun ok et en terme de temps ces courts-métrages, combien de temps ils durent, ils t'ont pris à peu près approximativement pas précisément ? ouais mais comme j'ai dit tout à l'heure en fait ça varie entre 3 minutes et 8 minutes donc voilà après ça dépend du travail qu'il y a derrière aussi mais un court-métrage type de je sais pas 5 ou 6 minutes voilà ça me prend environ 3 mois à l'écrire à le visualiser dans ma tête, à le tourner et à monter quoi d'accord ok alors est-ce que tu aurais peut-être quelques anecdotes de tournage par rapport à Dissension à raconter qui vous sont arrivés que ce soit positif ou négatif ? ouais alors il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant ce tournage moi c'est vrai que c'est quand même très longtemps que je travaille dessus et du coup 5 jours de tournage sur 2 ans de travail déjà c'est épuisant il y a eu très peu d'heures de sommeil mais en plus de ça c'est tout est très condensé tout va très très vite moi ce qui m'a frappé en fait donc ça c'est une de mes erreurs aussi c'est d'avoir trop condensé le planning parce qu'on s'est retrouvé à décaler des journées entières de travail à se dire ok bah comment on fait maintenant on est trop en retard mais c'est aussi ça le taf hein mais c'est vrai que j'aurais préféré payer un peu plus cher pour prolonger la location matérielle et avoir un peu plus d'espace pour prendre des vraies plages de repos parce que c'est super important mais là c'est vrai que moi j'ai eu des moments où j'étais pas bien quoi j'ai eu des vertiges c'était pas évident et pourtant faut rester concentré quoi donc c'est ça qui est très difficile après c'est vrai que des anecdotes il y en a plein donc comme je le dis c'est en 5 jours il y a tellement de choses à faire et du coup il y a tellement de choses qui se passent que tu prends plein de trucs dans la gueule en disant mais c'est quoi des émotions que j'ai jamais eu encore une dans ma vie du coup c'est assez fantastique et assez éprouvant à la fois mais ouais il y a plein d'anecdotes notamment des anecdotes typiques qui sont très simples mais qui quand j'y repense ça me fait trop du bien genre des moments où on était tous ensemble en train de manger on parlait, on rigolait et ça il n'y a rien de plus beau en fait quand tu fais un projet artistique de se rendre compte qu'il n'est pas juste réduit à du travail quoi il est aussi, il va beaucoup plus loin il est aussi dans le relationnel, dans l'amicalité et dans le partage on est tous dans le même bateau, on a tous envie de faire la même chose à savoir faire un film et on a tous ce même engouement ça c'est des moments, voilà il y a des moments où on était par exemple il y a un acteur, donc Antoine Vasquez qui fait des imitations incroyables de Fabrice Lucchini, de l'âne dans Shrek et quand on mangeait il faisait de ses petites imitations ça c'était incroyable enfin on se tapait des grosses barres sur ses blagues et puis il y a plein de petites choses comme ça on rigolait tous ensemble, on se reposait ensemble, on faisait des micro-siestes ensemble voilà il y a aussi Jérôme qui un cas qu'on surnommait Jérôme de la situation parce que c'est un sondier, c'était un preneur de son, un perchiste et du coup lui il était un peu l'homme à tout faire voilà il était là aussi, enfin il prenait le son mais il faisait tout voilà il était trop bien et puis ouais il y a plein d'autres choses quand j'y pense voilà il y a Léonie Bertrand qui à la base devait juste diriger les acteurs qui s'est retrouvée à faire tous les claps de tout le film donc elle était là scène 15.2 prise 3 comme ça et du coup à la fin on était tous crevés, elle était enrhumée, on dormait pas et du coup dans les rushsons on entend encore sa voix avec le nez bouché des trucs comme ça, c'est drôle voilà il y a plein de choses après il y a des anecdotes qui sont un peu moins un peu moins cool mais ça fait aussi partie du truc moi aussi c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce projet là c'est aussi pour faire des erreurs, c'est aussi pour pour que j'apprenne quelque chose de cette expérience mais il y a eu des moments moins cool voilà il y a eu des moments où il y a eu des petites crises de panique où on a dû vraiment s'adapter à la situation où tout le monde n'était pas dans la meilleure des formes et du coup on était tous à fleur de peau où on réagissait tous au quart de tout où on gueulait, on disait mais non c'est pas possible on peut pas faire ça notamment avec Léonie Bertrand c'est vrai qu'artistiquement on s'entend très bien la plupart du temps mais il y a des moments où elle me dit non mais Sacha t'es sûr que tu veux faire ce plan là ? et ben moi je lui dis ben ouais mais c'est moi le réel t'as rien à dire et c'est des choses comme ça mais après on arrive à s'entendre et on arrive à se dire ok on fait des concessions on est tous dans le même bateau et on y va tous dans la même direction donc mieux vaut qu'on s'entende tous qu'on fasse des concessions sur certaines choses et qu'on fasse tout ça dans le respect de l'autre et dans la convivialité plutôt que de se prendre la tête pendant un quart d'heure prendre du retard et faire mal les choses après quoi mais voilà ça fait aussi partie de l'aventure ouais c'est marrant parce qu'on remarque en fait que les aspects positifs ont souvent été aussi des choses qui sont extérieures aux scènes qui ont été tournées que ce soit les passages entre les scènes, les repas, les siestes, les moments échangés et c'est là qu'on voit aussi que le court-métrage, moyen-métrage ou non-métrage c'est pas que comme tu disais du travail, des plans, des plans, des plans c'est aussi tout ce qui l'englobe et tout ce qu'il y a autour qui peut faire que ça laisse de très bons souvenirs ben bien sûr après nous le public qui va au cinéma pense instinctivement que les films ils sont produits à la chaîne il y a des milliards de dollars qui sont balancés comme ça et il y a des équipes qui sont là juste pour travailler et gagner leur vie je pense que quelque part c'est un peu vrai mais d'autre part sur des films indépendants je pense notamment aux films de Dolan je pense que c'est des équipes qui font un film ensemble qui font pas leur travail ensemble d'accord il y a juste une petite nuance à ce moment là tu vois c'est vraiment un truc où pour Dissension c'était pas moi le réel c'était pas moi qui dictait chacune des minutes de quand est-ce qu'on lance la cave enfin si c'est moi qui disais ok moteur action on y va mais on était tous responsable en fait de ce que ça va donner au final quoi et puis même c'est une lourde tâche que de porter un aussi beau projet seul donc moi j'ai voulu vraiment déléguer des tâches et dire bon ben Leonie tu vois tu vas t'occuper des acteurs voilà Manon toi tu vas t'occuper du maquillage des décors moi je vais m'occuper des caméras et de l'équipe technique et toi Arnaud et Jérôme vous allez vous occuper du sang en fait c'est un moyen aussi pour moi de pas porter un projet aussi lourd sur mes épaules parce que c'est très très fatigant quoi enfin toutes les démarches, rien que les démarches que j'ai dû faire pour demander des subventions et tout ça c'est enfin ça m'a crevé quoi et voilà il faut savoir aussi même si c'est ça fait ça peut faire chier de se dire ok c'est mon film je dois déléguer une tâche à quelqu'un d'autre ben il faut le faire à partir du moment où on a confiance en l'autre et s'il y a de la confiance moi par exemple Manon qui s'est occupé du maquillage des costumes et des décors genre je lui ai dit ben écoute carte blanche je te laisse faire ce que tu veux en plus d'autant plus que moi c'est un domaine je m'y connais pas du tout ben tous les jours chaque scène elle revenait avec des idées toujours plus intéressantes les unes que les autres moi j'étais super fier et genre si j'avais gardé ça pour moi j'aurais été grave frustré de savoir que cette opportunité était là quoi dire ah ouais mais j'ai fait tout ça tout seul du coup j'ai un mauvais résultat mais si j'avais fait confiance à Manon c'est que chacun apporte sa petite pierre édifice dans le domaine où il sait faire et après mélange des idées peut faire un résultat ben c'est ça et en fait plus on grandit dans sa carrière de réalisateur plus on se rend compte que on peut pas faire tout seul c'est un constat c'est un fait on peut pas enfin c'est juste pas possible voilà est-ce que tu aurais comme ça peut-être une anecdote ou deux qui te reviennent mais peut-être sur des courts métrages que tu réalisés du coup avant qui sont présents sur ta chaîne youtube par exemple sur souvenirs cachés donc il y a Léana Nickel qui joue dedans avec Nadia Sardo et Emma Bernadou c'était un... donc c'est un court métrage que j'ai filmé en trois jours et Léana donc elle elle habite un peu en périphérie de Toulouse et du coup elle venait en voiture et deuxième jour de tournage rendez-vous à 14h au Jardin des Plans je crois je reçois un appel de Léana ouais Sacha voiture en panne je peux pas venir et donc dans ces moments là on se dit ben ok ben comment on fait du coup parce que on a regardé les plannings enfin les agendas de tout le monde c'était les seuls trois jours où on pouvait tous se retrouver comment on fait et du coup Léana elle a essayé de trouver enfin de trouver une solution plein d'épanneurs mais enfin après le temps passe quoi et on se dit ben ok il est 14h 15h si on commence à tourner à 16h déjà la lumière du soleil est différente faut réimaginer le truc enfin ça a plein de répercussions en fait au final on s'en est sorti on a tourné le lendemain on s'est libéré tout ça mais c'est vrai que c'est des choses qui sont pas prévues voilà quand je disais par exemple voilà le cinéma c'est de l'anticipation permanente en amont il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper moi par exemple pour dissension j'ai pas pu anticiper le fait que à un moment donné il y aurait une crise d'angouasse qui ferait que le planning serait retardé d'une heure et demie et que voilà et ben c'est des choses ça c'est typiquement enfin on peut faire des tableaux de stats oui c'est sûr genre moi je veux pas passer les soirées pour ça déjà planifier c'est beaucoup de travail anticiper les planifications ok alors si un acteur tombe malade à 9h15 du matin il peut pas venir comment on fait ben non enfin clairement c'est pas possible il y a des choses on peut pas ça fait partie du truc aussi on peut pas tout prévoir d'accord ok est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner s'il y en avait certains qui oseraient pas entre guillemets franchir le pas soit décrire un scénario ou qui ont leur scénario et qu'ils osent pas en parler aux autres pour réaliser quelque chose et se lancer peut-être bah oui je peux me demander ça après moi je suis un peu la personne qui recevrait ce conseil là parce que je suis au même stade que beaucoup de gens qui débutent t'as quand même déjà fait quelques réalisations sur youtube oui mais tu sais ça ça veut pas dire grand chose moi je peux dire un peu ce que j'ai acquis comme compétence un peu parce que je suis très autodidacte mais moi ce que je peux le seul conseil que je peux donner moi c'est ce que je me contente de suivre tous les jours dans ma passion c'est de se documenter d'être autodidacte de toujours demander plus que ce qu'on peut faire parce que c'est ça qui fait dépasser les objectifs et c'est pas grave si on se rate un enfin ça fait partie du truc encore aujourd'hui enfin sur des productions énormes de films qui sortent en salle bah c'est des ratés quoi après je sais que je vais me faire des ennemis par exemple La Belle Époque qui a reçu un ou deux César je crois cette année c'est un film je trouve que c'est un gros navet quoi mais après bon c'est une histoire de goût mais voilà enfin encore aujourd'hui même sur des réalisateurs que moi j'affectionne énormément je parlais d'Olan tout à l'heure je trouve que son dernier film Mathias et Maxime il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire ben voilà on fait des erreurs même dans 30 ans si je suis un réalisateur plus ou moins reconnu ben je ferai des erreurs j'espère mais voilà mais j'espère aussi faire des erreurs quelque part parce que c'est très formateur c'est de dire ben ok j'avais ça en tête avant de tourner j'ai ce résultat et ben ça marche pas ben c'est pas grave ben on fera mieux au prochain et voilà c'est et ça c'est c'est même pas un conseil que je donne à ceux qui commencent c'est un conseil que je donne à tout le monde enfin c'est même pas je le donne c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut avoir même dans la vie tous les jours c'est même pas forcément dans des projets artistiques c'est tous les jours il faut toujours aller un peu plus loin de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on sait faire et toujours repousser un peu ses limites pour aussi un peu toucher du doigt ce qu'on connait pas commencer à l'appréhender et se dire ok ouais ça c'est intéressant faut que je me documente faut que je regarde les tutos faut que j'aille à la bibliothèque faut que là et puis regarder en masse des vidéos youtube y'a des chaînes qui sont super t'en as comme ça qui t'en servent ouais y'a Naotek TV qui parle beaucoup de la technique audiovisuelle après bon après c'est des chaînes américaines plein de choses qui sont super intéressantes voilà et puis même sur des... aujourd'hui y'a plein de youtubers assez célèbres qui font de plus en plus des courts métrages notamment Cyprien qui a sorti son dernier court métrage récemment qui est pas mauvais et voilà y'a des idées aussi ça aussi faut s'en inspirer faut se dire ok y'a ça qui existe comment... bon y'a pas mal de fois où je me suis dit ok ce truc là je l'ai vu moi à ma manière comment je le referais ça aussi c'est un exercice qu'on peut... qu'on peut essayer de faire ouais voilà c'est aussi des choses voilà comment moi je peux mettre ma place aussi alors ça va super important moi aussi que j'essaie de tenir vachement c'est faut à mon sens quand on débute on a tout de suite envie de s'exprimer pleinement dans ce qu'on est et on se retrouve à faire des oeuvres qui sont complètement perchées et que personne peut vraiment comprendre parce qu'on n'est pas celui qui veut faire qui veut s'exprimer qui veut vraiment exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui faut pas qu'il aille trop en profondeur non plus parce que ça devient inaccessible pour les autres donc ça c'est vraiment un conseil que je peux donner c'est d'abord essayer de maîtriser les codes et les dogmes du cinéma actuel ou même ancien enfin les dogmes du cinéma de manière globale et générale avant même de tenter de nouvelles choses peut-être tenter voilà d'innover enfin moi il y a plein il y a plein de choses voilà que moi j'ai vraiment une forme de pâte artistique j'ai tendance à mettre beaucoup de de séquences musicales avec des ralentis mais je sais que c'est quelque chose qui bouscule un peu les codes du cinéma donc j'y vais doucement ok j'essaie de le mettre avec parcimonie toujours dans la mesure du raisonnable et voilà après faut pas non plus faire des trucs trop spectaculaire tout de suite enfin il y a que des très grands réels qui arrivent mais ça c'est quel est le pourcentage de chance qu'on a de percer avec un truc vraiment très assumé dès le début c'est minime c'est minime faut d'abord enfin n'importe quel peintre de la renaissance ou de l'impressionnisme serait capable enfin n'importe quel grand peintre j'imagine si on pense à Monet par exemple il est complètement capable de faire du réalisme et ben voilà c'est quand même ça mais pourtant lui s'il est capable de faire ça il peut se permettre de faire autre chose et ben là c'est pareil dans le cinéma moi je suis le jour où je serais capable de faire un film comme qui correspond au code du cinéma là à ce moment là je pourrais peut-être m'aventurer sur quelque chose d'autre sur de nouvelles choses évidemment ça c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête d'accord je pense et donc est-ce que tu as peut-être d'autres anecdotes comme ça qui viennent que tu pourrais raconter ? alors c'est vrai que dans une équipe une équipe étant essentiellement constituée d'humains et il faut savoir que les humains ont chacun leurs défauts notamment l'acteur principal qui a un sommeil très lourd et même le pire des réveils ne le réveille pas du coup Léonie Bertrand la directrice d'acteur prenait le temps tous les matins de l'appeler genre je sais pas 4 ou 5 fois jusqu'au moment où il se réveille sans jamais vraiment avoir la certitude qu'il se rendait pas après pour le réveiller pour lui dire ok maintenant il faut que tu te réveilles prends ton café et tu viens et ça tous les jours même pas forcément sur le tournage sur le tournage tous les jours évidemment mais même en amont quand on avait des répétitions c'était ça il y a des moments où il arrivait une heure et demie en retard parce qu'il ne s'était pas réveillé 13h le rendez-vous voilà mais voilà c'est des choses aussi des petites anecdotes des choses qu'il faut prendre en compte dans l'histoire ouais c'est pas évident mais après je peux comprendre enfin moi j'ai pas un sommeil très lourd mais il y en a c'est vrai que César lui le pauvre ça devait être très rude après c'était pratique parce que pour les il y a certaines scènes le matin qu'on tournait le matin où c'était le matin dans l'histoire et du coup il arrivait avec une de ses têtes ça correspondait parfaitement c'était complètement raccord c'était génial du coup on lui disait franchement bouge pas manon tu peux rester à ta place pas besoin de maquillage du coup il avait des cernasses et du coup voilà c'est drôle mais il faut s'adapter l'adaptation ça aussi c'est une des choses importantes il faut s'adapter tout le temps et donc qu'est-ce que t'aimerais faire toi dans 10 ans je sais que ça fait loin 10 ans même si ça fait plusieurs années déjà que tu fais tout ça qu'est-ce que t'aimerais faire qu'est-ce que tu ambitionnes qu'est-ce que tu vises c'est une grande question peut-être dans le rêve dans le réalisable dans ce que tu vas essayer de faire tu peux avoir plusieurs points de vue selon les objectifs ouais c'est difficile surtout que moi j'aime pas trop me projeter la seule chose que je peux espérer c'est faire des films avec le même engouement et le même plaisir qu'aujourd'hui quoi ça c'est la seule chose que j'espère parce qu'il y a des choses voilà avec le temps qui passe on commence très vite à s'habituer aux choses on termine un film puis on en fait un autre j'ai pas envie de ça j'ai envie de conserver cette équipe qui vit l'expérience et pas forcément tout le temps être entouré de techniciens qui sont là juste pour gagner leur vie et qui sont là juste pour servir une cause j'ai vraiment envie de toujours avoir ce même plaisir d'accueillir dans mon univers des personnes qui en sont extérieures et de les faire rentrer dans mon expérience et que ça en devienne la leur moi c'est ce qu'il y a de plus important c'est au delà d'avoir un résultat exceptionnel d'un film super c'est nous même de prendre du plaisir à faire ça et par définition en fait si nous même on prend du plaisir à faire ça le résultat il sera peut-être pas à la convenance du public mais il sera à notre convenance ok et ça c'est le plus grand récompense qu'on puisse avoir au delà des prix au delà des césars au delà des palmes d'or enfin moi je m'en fous de tous ces prix tu vois genre mais si moi déjà je suis fier de moi ça c'est déjà une très belle récompense d'accord et donc est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin ou une conclusion à apporter à tout cela ? Faites du cinéma et c'est dans les salles obscures que naissent les esprits les plus éclairés pensez-y et bien je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée vous retrouverez bien sûr toutes ces informations dans la description donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et aller voir le court-métrage quand il sortira le moyen-métrage pardon à peu près quand ? avril, mai, juin voilà avril, mai, juin et aller voir aussi tous les anciens courts-métrages donc je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde ciao 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 ciao